Les activités reprennent ici au lendemain de la réouverture du camping. On prolonge les vacances quand même, jusqu'à la semaine prochaine encore, une semaine. Malgré la peur ? On n'a pas peur, ça y est, on a fait confiance aux pompiers, tout est sécurisé, il n'y a pas de raison. Ils ont fait un énorme travail, même le personnel du camping. Les gens de la ville de Cogolin, tous les bénévoles ont été super avec nous, donc il n'y a pas de raison. On voulait terminer nos vacances, et puis ça n'a été que deux jours d'horreur, mais comparé à tous ces gens qui ont tout perdu, deux jours de vacances, c'est rien du tout. Donc on a voulu terminer nos vacances jusqu'au bout. Plus de 800 personnes ont dû évacuer au début de l'incendie. On est sains et saufs, c'est le principal. Et puis on déplore pour les gens, mais bon, on revient l'année prochaine. Peu de dégâts dans ce camping de Cogolin, une dizaine d'emplacements brûlés, sur les 250 disponibles. Mais le directeur est encore sous le choc. Il a orienté les pompiers pour éviter que tout parte en feu. De là, il pouvait y avoir des débordements, et si par malheur, les mobiliens prenaient feu, il y a des bouteilles de gaz avec, alors là, c'était une catastrophe. Une perte sèche ici. La moitié des parcelles se sont vidées. Près de la moitié des clients sont partis, parce que certains ont eu peur, d'autres n'ont pas voulu prolonger leur séjour. Donc la semaine se termine pratiquement avec la moitié des clients, mais nos réservations sont maintenues pour la suite. La vie continue. Le soleil est encore au rendez-vous, malgré tout, pour la fin de ses vacances.